Bonjour à tous et bienvenue dans Écoport. Des coûts de revient supérieurs à 2 euros par kg de carcasse, c'est le cas des éleveurs italiens et anglais en 2021. Dans l'ensemble, ce sont tous les pays qui voient leurs coûts augmenter. Alors, comment se situe la France face à ses concurrents sur l'échiquier international ? Grâce au réseau Interpig, réseau international d'experts de l'économie des élevages, il nous est possible de comparer objectivement les coûts de revient et les prix perçus des élevages porcins des différents pays. Les éleveurs français voient leur coût de revient augmenter de 8% en 2021, légèrement en dessous de la moyenne des pays étudiés. Cette hausse généralisée est portée par le boom des prix de l'aliment, plus 19% d'augmentation par rapport à 2020 en moyenne. Les pays outre-Atlantique sont particulièrement touchés par cette hausse et notamment le Canada, dont les prix de l'aliment augmentent de 43%. Le pays souffre en effet de ses mauvaises récoltes de canola, colza OGM et de blé pour la campagne 2021-2022. Toutefois, le Canada, comme les États-Unis, ont des prix perçus par les éleveurs en forte hausse, plus 52 centimes pour les USA et plus 68 centimes pour le Canada. Il s'agit des deux seuls pays du réseau à présenter des résultats, c'est-à-dire un écart entre prix perçu et coût de revient, en hausse en 2021. En Europe, le Danemark et l'Espagne, très présents à l'export, parviennent à maintenir des résultats positifs. Ce n'est pas le cas de la France, ni de l'Allemagne et des Pays-Bas, pour qui les résultats s'effondrent. Lorsque l'on regarde les coûts de revient dans leur ensemble, les écarts varient de presque 1 euro entre le Brésil et l'Italie, qui produit des ports lourds très différenciés. Le Brésil, qui produit des ports moins coûteux, bénéficie d'une main-d'oeuvre et de bâtiments peu chers. Et c'est l'ensemble des pays outre-Atlantique qui présentent les coûts les plus faibles, bien que cette année, le Danemark rattrape le Canada. En 2022, le prix des matières premières et de l'aliment poursuivent leur flambée et vont donc continuer à impacter à la hausse les coûts des revient des éleveurs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la synthèse du baromètre de novembre. Merci et à bientôt sur Écoport.